Salut tout le monde, aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis sur la chaîne du Canard Refractaire, on va discuter de l'actualité qui s'est passé ces 7 derniers jours. Et comme tu peux le voir, là on est au centre-ville de Guingamp. Donc là on est en train de s'installer dans nos nouveaux locaux à Guingamp, ce qui est plutôt cool, mais par contre ça prend du temps, ce qui fait que cette revue de presse, exceptionnellement, elle sera un peu plus courte que d'habitude et il y aura plus de voix oeufs parce que c'est plus rapide à produire. Bon évidemment c'est juste une question de forme de production rapide, mais au niveau du fond, l'actualité est là, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Et on commence aujourd'hui avec une vieille amie qu'on ne pensait pas revoir de si tôt, c'est la loi Avia qui avait été retoquée pourtant il y a quelques mois par le Conseil constitutionnel parce qu'en gros, bizarrement, ça ne respectait pas du tout la libre expression et les libertés individuelles. Et là ça revient sur le devant de la scène mais par une autre porte. Parce que oui, quand il y a une loi qui ne passe pas par les institutions ordinaires, et bah t'as toujours l'Union Européenne derrière qui permet de rattraper un peu le coup. Et c'est la quadrature du net, encore une fois, qui nous alerte. Le gouvernement veut une loi à l'échelle européenne pour contraindre les sites à retirer des contenus haineux, mais aussi ceux qui sont liés à la désinformation. Ce n'est donc pas réservé à ce qui pourrait être un délit comme les injures ou les insultes, sortant encore une fois les pratiques gouvernementales de la loi républicaine. D'ailleurs, et c'est sûrement pas une coïncidence, la tête de file d'En Marche du Parlement a été nommée à une commission spéciale sur les ingérences étrangères qui doit elle aussi lutter contre les fake news. Bref, la Macronie se donne les moyens légaux pour pouvoir censurer, enfin espère pouvoir le faire parce que ça va pas être fait avant longtemps, et évidemment la quadrature du net elle va être là pour surveiller et c'est pas plus mal parce qu'à l'Assemblée Nationale encore les textes de loi ils sont assez visibles parce que tu as des caisses de résonance à l'intérieur qui fait qu'on est au courant de ce qui se passe. Par contre au Parlement européen et dans les institutions européennes, là c'est beaucoup plus opaque, donc c'est plutôt cool que tu as des associations comme ça qui font de la veille citoyenne. Et ça c'est une règle un peu générale de la Macronie, c'est quand ils sentent que ça va pas passer d'un point de vue légal ou avec les institutions ordinières, ils essayent de passer comme des petites zanguilles. Tu sais, on avait parlé la semaine dernière d'un décret qui permettait de privatiser les routes nationales et ça elle avait passé en secret à la mi-août. Et cette semaine rebelote parce qu'on a appris qu'Olivier Véran venait de mettre en application un décret qui a été voté en 1986. Et ce décret permet de licencier des personnes dans l'hôpital public dont le poste était supprimé en amont et ça indépendamment de leur statut qui les protégeait jusqu'alors. Donc en gros, en toute discrétion, tu as Véran qui ressort un décret qui a été voté en 1986 qui permet de licencier plus facilement les soignants. Voilà, ça s'est passé cette semaine, voilà, c'est gratuit. Et ce décret, il a une histoire vu qu'il a déjà voulu être appliqué en 98 et en 2007, mais qu'il a dû faire face à des contestations syndicales notamment. Mais vu que là, c'est du coup vide, et ben ils en profitent pour virer les soignants. Attends, merde, non, c'est pas logique. Le gouvernement se défend d'avoir changé la ligne qui concerne justement les licenciements. Sauf que les syndicats lui répondent que ce même décret permet des mutations d'office et surtout de licencier s'il y a refus de trois mutations, ce qui revient pour eux à la même chose que le licenciement. Et ça, ça fait partie d'une volonté de libéraliser en général l'hôpital, avec notamment des accords locaux qui vont pouvoir déroger aux règles nationales. Heureusement, en tout cas, que l'épidémie est finie et qu'il n'y a aucun risque de surcharge d'hôpitaux ou quoi que ce soit. Franchement, c'est vraiment le bon moment pour virer des soignants. À Marseille, c'est la contestation après les nouvelles mesures qui ferment dès aujourd'hui les restaurants et les bars de la métropole. Les restaurateurs, ils ont notamment les soutiens des nouveaux élus de Marseille qui disent notamment qu'il est bien plus sain de gérer des espaces publics ou incontrôlés possibles plutôt que dans les espaces privés qui amplifient la contamination, comme ça a été le cas en Espagne par exemple. D'après le reportage de Marianne, il y a un double sentiment à la fois d'injustice mais aussi d'incompréhension pour ces entreprises qui vont payer le prix de ces mesures présentées comme sanitaires par l'administration. Et indépendamment du fait que ce soit légitime ou pas de fermer des restaurants dans le cas très précis de Marseille, ça pose quand même la question que la crédibilité du gouvernement dans une situation de crise sanitaire est absolument indispensable parce que c'est cette crédibilité qui permet très concrètement de prendre des mesures après. À force de mensonges et d'incohérences, le gouvernement se rend incapable très concrètement de mettre en place des mesures sanitaires. Preuve en effet d'ailleurs que la crédibilité du gouvernement est en soi une mesure sanitaire et que là-dessus ils ont fait absolument n'importe quoi et qu'on peut leur en vouloir à propos de ça. Le souci pour nous là pour le coup, c'est que vu que le gouvernement ne veut pas faire de la politique d'investissement réelle dans l'hôpital pour pouvoir embaucher des soignants, les revaloriser correctement, etc. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de confiner et de réduire les libertés. Sauf que là on arrive à un moment précis où ce n'est plus vraiment acceptable par la population. Ce qui fait que techniquement le gouvernement ne peut plus faire grand chose. À part accentuer encore plus son autoritarisme évidemment. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si deuxième confinement il y a, il ne va pas se passer de manière aussi calme que le premier, ça c'est sûr. D'autant qu'il y a eu des articles dans la semaine de Bastamac sur le sujet. Par exemple, le chômage partiel pour les salariés vulnérables a été restreint en début du mois. De 11 critères, on est passé à 4. Les obèses, les diabétiques, les cancéreux, ceux qui ont des problèmes humanitaires ou encore ceux qui souffrent d'insuffisance respiratoire chronique ne sont plus considérés comme vulnérables. Une décision surprise contre l'avis du Haut Conseil de Santé Publique que les ministères n'assument pas vraiment puisqu'ils se renvoient la balle lorsque les journalistes posent des questions. Une décision à l'opposé du discours alarmiste des autorités de quoi renforcer la compréhension générale. Par rapport au test Covid cette fois, Bastamac a recueilli le retour d'une technicienne qui pratique les tests Covid. Elle parle de ses journées interminables, des saturations aux fautes de personnel et de réactifs, du retard conséquent et bien sûr du stress que tout ça implique sur ces précieux travailleurs. Une situation qui n'est pas ouf si une deuxième vague devait arriver. Et pendant ce temps, on apprend que la ministre des armées a menti en affirmant en mars que les militaires de retour à Wuhan avaient été testés. Ce qui a été un très beau moment de langue de bois lorsque France Info a relayé l'information en ne disant pas qu'elle avait menti mais plutôt qu'elle avait affirmé à tort. Ce qui n'est pas du tout pareil. Et durant cette même commission parlementaire, Sibeth Ndiaye a elle affirmé que la méfiance des français par rapport à la stratégie sanitaire des autorités était due à un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Donc voilà, quand je vous dis que ces gens-là sont très prétentieux, il y a quand même des choses qui l'appuient. Et si Sibeth Ndiaye a t'a manqué, sache que l'article de Marianne détaille l'intervention de l'ancienne porte-parole. Mais évidemment, dans ce lot de mauvaises nouvelles, tu en as aussi des bonnes pour certaines parce que tu as les milliardaires américains qui ont vu grimper leur fortune de 26% en 6 mois. Bon, pour faire court, les 600 milliardaires les plus riches aux Etats-Unis, ils se sont partagés un gâteau de 800 milliards. Voilà. Après, peut-être qu'ils avaient travaillé dur pendant le confinement, tu sais, qu'ils ont sué, qu'ils ont pris des risques et tout ça. Mais quand même, c'est dur à justifier 800 milliards en 6 mois. Toujours en France, l'IGPN a fini par conclure que la charge contre la militante Le Guay en mars 2018 était disproportionnée. Ceci intervient après les différents mensonges, notamment des magistrats mais aussi de Macron, une affaire qui a été très bien résumée dans la dernière actue démasquée du Média. Quant à Jérôme Céuzac, enfin, il est libre. Et ça rassure absolument tout le monde. Malgré sa condamnation de 4 ans de prison, il n'y aura pas mis les pieds un seul jour grâce à un aménagement de peine. Il lui a suffi donc de régler l'intégralité de ses amendes. Le juge l'a même félicité pour son engagement à l'hôpital en Corse et il a partagé au Média ses profonds regrets. C'est donc une très belle histoire qui se termine aujourd'hui. Et la galère de la semaine, c'est pour le parti présidentiel qui est en pleine zizanie. Et ça, c'est vraiment des informations à suivre comme du petit lait parce que, bah, finalement, ça montre bien que le parti n'est pas du tout en confiance par rapport au présidentiel qui arrive. Tout a commencé avec des résultats aux élections législatives où tous les candidats En Marche sont perdus dès le premier tour. Ce qui est tout, sauf Anoda, quand on y pense, vu que c'est quand même le parti présidentiel. Il y a eu ensuite la démission du numéro 2 du parti, puis d'Aurore Berger et de Sacha Houllier. Et avec ça, des tas d'histoires et des querelles par médias interposés que le monde relate dans son article. Les problématiques étant les mêmes depuis le début, c'est celle de l'idéologie. C'est de définir clairement un parti qui ne soit pas juste une caisse de résonance pour le président en place. Mais évidemment, pour Chapa, c'est pas du tout des contradictions internes que porte le parti depuis le début, mais plutôt une crise de croissance d'un mouvement qui grandit trop vite. Évidemment. Malgré les critiques, le bureau, il va se renouveler qu'après les élections régionales. Et en fait, ils espèrent de bons résultats pour justifier leur stratégie. Et pour le coup, bah, c'est à nous de leur donner tort. Et on passe aux infos internationales, qui seront, comme d'habitude, assez vite résumées. Mais si tu veux aller plus loin, évidemment, il y a tous les liens qui sont disponibles en description. Tu as des très grosses manifs qui sont organisées en Thaïlande contre le pouvoir monarchiste. C'est les plus grosses mobilisations depuis les coups d'État en 2014. Un mouvement porté par la jeunesse qui demande une modification de la Constitution et une dissolution de l'Assemblée. Au Liban, le nouveau Premier ministre, après un mois de travail, renonce à former un gouvernement, renforçant encore plus la crise politique du pays. L'enjeu était de trouver une nouvelle équipe de réformistes pour mettre en place les mesures de l'EFMI et ainsi accéder à l'aide internationale. En Suisse, il y a eu une votation qui a été organisée pour savoir si le pays devait acheter pour 6 milliards de francs des avions de guerre. Et ouais, parce que chez nous, ce serait à peine discuté par l'Assemblée, mais en Suisse, eux, ils passent directement par le référendum. Aux États-Unis, c'est toujours le merdier après la non-poursuite pour meurtre des policiers qui ont abattu Breonna Taylor en mars dernier. Des manifestations ont été organisées à Louisville où un couvre-feu a été déclaré après des violences qui ont conduit à de nombreuses arrestations. Et on finit avec trois articles qui ne sont pas forcément d'actualité, mais qui nous permettent de comprendre un peu tout le bousin qui se passe en ce moment dans le monde. Et surtout, dedans, t'as deux ou trois idées neuves qui sont franchement intéressantes. Et on commence avec un article de La Croix qui relaie une initiative qui s'appelle Un bout du monde. L'objectif de l'association est de récolter des fonds via un financement participatif pour ensuite racheter des parts sociales de médias pour renforcer leur indépendance par rapport aux financés d'une part, mais aussi pour transformer la gouvernance pour en faire un truc vraiment démocratique. Et si ça s'appelle Un bout du monde, c'est que le premier média visé, c'est le monde. En gros, ils veulent faire collectivement ce que les milliardaires organisent de leur côté depuis des années. Une initiative qui a déjà récolté 70 000 euros et qui est plutôt intéressante puisqu'ils ne proposent pas forcément de régler le problème de fonds de financement, mais plutôt ils proposent une solution pour reconquérir très vite des médias de masse déjà existants. Bastamag ont eux interviewé Pierre Charbonnier, un philosophe qui fait le lien indispensable entre les régimes autoritaires qui émergent pour garantir au final l'accumulation des richesses pour quelques-uns et donc finalement l'exploitation des ressources sur Terre. Une pensée qui rend cohérent à la fois la crise sociale, écologique et démocratique à déguster sans hésiter. Et on finit avec Robastamag qui nous parle d'une riche idée, celle de la sécurité sociale alimentaire. Déjà pour garantir à chacun l'accès à la nourriture, mais aussi pour politiser la question en décidant collectivement de ce qu'on pourrait acheter avec cette sécurité sociale. Un moyen de court-circuiter les intermédiaires mais aussi le marketing pour redonner du sens à ce qui a été depuis longtemps dénaturé par la consommation. Et c'est là-dessus qu'on termine cette revue de presse qui était du coup un peu plus rapide que d'habitude et il y a des sujets qui ont été squeezés donc notamment l'écologie qui donnera lieu à un épisode cette semaine et aussi sur les vaccins parce qu'il va falloir qu'on en parle, ça va être un grand sujet dans les semaines à venir donc il faut qu'on en parle et ça, ce sera probablement la semaine prochaine. Et on se retrouve donc mercredi et vendredi pour les premières vidéos qui vont être tournées dans le nouveau local. Voilà, plutôt cool. Et pour les mêmes raisons que cette vidéo-là, il y a des chances aussi que ces vidéos-là soient plus courtes que les autres. mais ça va revenir évidemment à la normale à partir de la semaine prochaine une fois que tout sera bien installé. Et pour ceux qui suivent de manière récurrente la chaîne, Filou, il ne va pas pouvoir faire de vidéos avant pas mal de temps, enfin pas mal de temps, quelques semaines, parce que pour des raisons techniques de pâturage que je n'ai pas compris, là, il n'est plus vraiment où je vis. Par contre, quand il reviendra, il sera accompagné d'une jument donc ça va être plutôt cool à filmer sauf que là, je ne peux pas techniquement le faire. On se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Des gros bisous à vous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada